Salut les gars, c'est tout pour toute la vidéo sur la map Origins pour créer le bâton de feu Pour créer le bâton de feu il faudra déjà prendre le disque noir donc le disque noir ça va créer tous les bâtons, il est là dans la vidéo mais il peut se trouver tout autour du pack a punch donc dans la vidéo par exemple du bâton de glace il est un autre emplacement si vous ne connaissez pas il est de bord ensuite il faudra aller prendre le disque du feu qui peut se trouver soit à côté du tank ici ou soit il peut se trouver en haut à côté du générateur 6 on va dire pas très loin donc voilà il peut se trouver à peu près ici donc je ne me rappelle plus trop les emplacements exacts mais enfin ses alentours ensuite vous allez devoir activer le générateur 6 et vous allez devoir finir le chargement quoi vous m'avez compris quoi et dès que ce sera fait il y aura la boîte à ma droite qui s'ouvrira et vous pourrez prendre la deuxième pièce du feu enfin la première pièce pardon parce que voilà ensuite vous allez prendre le xylophone qui est en bas vous allez le poser sur la table en dessous du pack a punch donc le xylophone ou j'oubliais le nom il spawn toujours à un endroit pour la deuxième pièce du feu il faudra regarder un avion dans le ciel donc c'est un avion avec une petite lueur rougeâtre orange donc comme là dans la vidéo plutôt jaune ou orange ouais jaune ou orange clair ça fera spawner la deuxième pièce du bâton de feu et pour la troisième pièce tout simplement il faudra attendre la manche 8 et tuer le premier panzer de la map donc le premier panzer qui apparaît donc j'ai eu de la chance j'ai eu mon instantané pour tuer les zombies qu'ils arrivaient vous avez déjà les trois premières pièces pour aller dans la salle d'agarta il faudra que vous allez à revive donc au spawn et en arrivant au spawn vous verrez que vous aurez un chemin pour aller sous la terre et ce sera pour aller créer le bâton du feu donc vous pouvez voir c'est juste à côté là la porte à gauche c'était la porte où il y a le spawn en fait mais moi je l'avais pas ouverte suite bien sûr il faut poser le xylophone donc le xylophone il faudra que vous le reprenez et quand vous l'avez posé à l'autre endroit il faudra que vous le reprenez juste après et là ça va vous ouvrir un portail il va falloir que vous rentrez dans et que vous allez chercher la pierre de feu sur le poteau de feu quoi dès que ça sera fait vous descendez au pack a punch en dessous du pack a punch et vous pouvez aller déjà créer le bâton de feu donc vous pouvez jouer avec mais moi je vous conseille de l'améliorer parce que quand vous jouez avec comme ça il est nul donc il faut toujours l'améliorer pour l'améliorer vous allez retourner dans la salle d'agarta il faudra que vous tuer des zombies à côté là où je suis là où il y a les 4 bacs on va appeler ça des poubelles où il y a les 4 poubelles de feu il faudra que les 4 poubelles de feu soient remplies de feu et là pour l'instant il y en a une sur les 4 et pour les remplir il faut tuer des zombies à côté du truc donc moi ça m'a pris un peu longtemps mais bon c'est pas grave dès que vous aurez fait ça vous aurez fait déjà plus de la moitié de l'étape ensuite vous allez aller au même endroit que moi et regardez là sur le mur comme vous avez pu voir il y avait des trucs allumés et chaque truc allumé c'est égal à un code sur le mur donc pour que vous connaissez ce code vous allez sur google image et vous tapez code bâton du feu donc c'est pareil avec tous les bâtons donc moi je crois que c'était 7, 5, 6, 100 je m'en rappelle encore alors que c'était juste comme ça qu'il fallait s'en rappeler c'est vraiment très 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 simple quand même donc dès que c'est fait vous allez en dessous du pack a punch et vous devez faire comme les bâtons de glace tous les bâtons mais pour le bâton de feu par contre c'est le truc rouge donc vous allez sur tous les petits trucs comme ça là et vous mettez en rouge tous les trucs lumineux dès que c'est fait vous tirez sur la boule que je viens de tirer moi là et ça va la faire s'envoler dès que c'est fait vous retournez à agartha vous posez votre bâton il vous reste plus qu'à faire une vingtaine de kills à côté du bâton et vous pourrez avoir votre bâton amélioré donc je vais passer ça en accéléré jusqu'à jusqu'à que je vous montre avec le bâton et jusqu'à la fin donc moi je vous dis abonnez vous ce n'est pas déjà fait likez vous ce n'est pas déjà fait et bye tout le monde bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...